Ce vendredi 18 octobre, les candidats de la Star Academy ont découvert le classement du top 3 ainsi que les commentaires des professeurs suite à leurs évaluations. C'est Franck qui se retrouve numéro 1 cette semaine, suivi d'Ulysse et de Marine. Ils devront se faire face lors d'une battle sur la vie ne m'apprend rien de Daniel Balavoine. L'enjeu ? Gagner l'immunité et ne pas passer les évaluations la semaine prochaine. Les élèves ont ensuite découvert le tableau avec les commentaires des profs ainsi que leur classement et Iboni a été bouleversé de découvrir que Michael Goldman avait souligné des fautes de goût. En effet, le directeur a écrit, quelques fautes de goût dans la prestation et une énergie que tu dois apprendre à canaliser, mais un timbre envoûtant et des qualités évidentes pour la scène. Elle s'est alors mise à pleurer et à expliquer à ses camarades, inquiets, les raisons de ses larmes. On me dit que j'ai fait une faute de goût, j'aurais aimé un truc plus précis parce que je le prends mal, je le prends comme un jugement vraiment personnel. Je n'ai pas l'impression de copier qui que ce soit vocalement, je n'ai pas l'impression d'être une personne de mauvais goût. Donc à partir de là, qu'est-ce que j'ai fait en fait ? Ça me fait ch'**e r'a-t-elle lancé. Puis de rejoindre le château en larmes. En off, elle a confié, je prends le commentaire de Michael Goldman vraiment personnellement parce que je ne le comprends pas. Je me sens un peu dépourvue de mes moyens, si c'est mon goût le problème, si c'est mon identité vocale le problème, qu'est-ce que je vais pouvoir changer ? Et d'avouer face à Frank qui a tenté de la consoler, je le prends vraiment très très mal et ça me touche personnellement, donc je remets en question plein de choses et je me dis est-ce que mon art est une faute de goût ? Ça me fait du mal. Plus tard, Michael Goldman a souhaité s'entretenir avec Iboni afin de la rassurer suite à son commentaire. Je vais te dire, pour moi en tout cas, et je pense que c'est pareil pour les autres, t'as tellement une voix incroyable à la base, ta voix elle raconte déjà tellement de choses. Ton timbre, il est déjà exceptionnel et moi ce que je reproche à ta prestation, c'est qu'à partir du milieu de la chanson, il n'y a plus un moment où tu chantes en mélodie et c'est un choix artistique super engageant, hyper dangereux, a-t-il détaillé. Soulagée d'avoir pu s'expliquer, Iboni a assuré qu'après cette conversation, elle avait compris ce qu'il fallait faire et qu'elle prenait désormais son commentaire plutôt bien. Malgré les explications du directeur de la Star Academy, les internautes ont confié leur colère sur X, ancien Twitter. Vous avez fait pleurer Iboni ? Michael, si je t'attrape, mais commence à le commentaire d'Iboni alors que justement elle a voulu faire à sa sauce pour pas copier la chanson non mais flemme, le commentaire de Goldman de Goldman sur Iboni, vraiment on comprend rien, courage Iboni. Il faut qu'elle discute avec le directeur pour comprendre, Iboni et Marguerite méritaient clairement pas des commentaires aussi sévères, elles auraient tellement dû être plus haut dans le classement, ils ont osé faire pleurer Iboni j'ai la haine, a-t-on, par exemple, plus lire. Sous-titrage ST' 501